le maja moro c'est la vie c'est bon j'espère que vous allez bien faut que j'aille laver mes cheveux c'est le jour du shampoing là je suis en train de voir monter je le finis tranquillement et après on va aller je vais vous emmener dans ma cuisine je vais voir ce que j'ai dans ma cuisine et en fonction de ce que j'ai dans ma cuisine là je vais pouvoir concocter mon masque capillaire que je vais faire aujourd'hui bon aujourd'hui j'ai de la banane chez moi et de l'avocat petite astuce si vous avez un avocat qui n'est pas assez mûr et que vous voulez l'utiliser rapidement que vous voulez qu'il soit mûr le plus rapidement possible mettez le dans un sachet et il va mûrir beaucoup plus vite donc moi c'est ce que j'ai fait bon ne me demandez pas quelle réaction chimique se fait dedans pour que ça mûrisse plus vite je ne sais pas physiciens mais en tout cas ça fonctionne que ça soit pour une banane ou un avocat enfin d'ailleurs j'aurais dû faire ça pour la banane n'est pas trop trop mûr mais ça va me faire donc je vais faire un masque avec un avocat une banane et du lait de coco donc ça c'est du lait de coco que j'avais mis au frigo donc voilà l'aspect je vais tout mélanger ici dans mon mixeur je vais commencer par mixer la banane à part je vais la mixer en premier je vais bien la mixer je prends vraiment tout mon temps je la mixe à fond jusqu'à ce que j'ai une pâte bien lisse comme ça en fait ça va éviter d'avoir des restes sur les cheveux une fois qu'on une fois qu'on a fait le shampoing donc c'est très important de bien mixer il faut vraiment avoir à la fin une pâte bien lisse ensuite je vais continuer par mon avocat l'appareil je vais bien mixer je vais rajouter un peu de mon lait de coco là pour que ça soit plus facile à mixer donc pareil je mixe bien bien il faut que ma pâte elle soit bien lisse faut pas qu'il y ait de grume au dessus vous allez voir ça va vraiment vous faciliter quand vous allez faire votre shampoing vous n'aurez pas de résidus sur vos cheveux c'est très important sinon vous allez vous retrouver à gaspiller énormément d'eau quand vous allez enlever votre masque et ça c'est vraiment pas écologique donc n'hésitez pas à bien mixer votre pâte sinon si vous avez le courage vous pouvez toujours la filtrer mais moi je trouve ça plus contraignant je préfère prendre mon temps et bien mixer et puis à la fin bah c'est le même résultat toute façon donc n'hésitez pas à mixer les gens mixez mixez et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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